Salut à tous et à toutes, c'est Wendis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau... ...une toute nouvelle vidéo découverte sur Wonder Boy's Dragon's Trap. Donc, jeu développé par Lizard Cube à l'origine sur Master System. Donc c'est le troisième épisode de Wonder Boy normalement. Et donc là, tout récemment, il y a eu une version refaite complètement par Dot Emu. Donc, c'est la version que vous allez voir, qui est sortie hier, je ne sais plus quel jour on est, qui est sortie tout récemment sur PC, il est sorti sur Switch il y a un petit moment maintenant. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de plateforme aventure avec... ...vous allez voir, on va jouer un petit personnage. Le truc, c'est que, en fait, durant l'aventure, on aura la possibilité de se transformer en plusieurs animaux. Oui, ouais, c'est ça. On va pouvoir se transformer en plusieurs types d'animaux qui auront des compétences différentes. Alors, je vais tout de suite vous dire. C'est un jeu qui m'intéresse depuis très longtemps. Quand je l'avais vu, je m'étais dit, waouh, il a l'air vraiment cool. Et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas fait le jeu de l'époque. Donc celui sur Master System. Et donc, déjà, juste pour voir, vous voyez, là, on est sur le menu. Donc, jouer, c'est pour lancer un truc. Mais vous voyez, on peut choisir le nom, le titre. Et ça, c'est une spécificité de cette version. C'est qu'on peut choisir soit de jouer un garçon, soit de jouer une fille. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc ça, ça n'existait pas à l'époque, je ne crois pas. Donc, soit Wonder Boy, soit Wonder Girl. Et vous voyez, ça change le nom carrément du titre du jeu. Alors, je vais jouer avec le garçon. Parce que, je ne sais pas, je le trouve bien. La fille aussi est très bien, mais je vais jouer avec le garçon. Donc, on va lancer. Je n'ai jamais joué au jeu. Je n'ai jamais lancé une partie. J'ai juste regardé dans les menus pour voir un petit peu ce que je voulais. Et baisser un petit peu le son et tout ça. Et donc là, maintenant, on se lance dans l'aventure. Donc, un, on a trois modes de difficultés. Donc, facile, normal, difficile. Donc, pour les joueurs occasionnels et les genoux, les monstres sont moins coriaces. Des potions de vie supplémentaires sont fourmis. Normal, un challenge adapté à la plupart des joueurs. Difficile. Pour les aventuriers à guérir, les monstres sont plus coriaces. Le temps est limité. Ah, le temps est limité. D'accord. Donc, on va jouer en normal. Bon, là, on nous demande de jouer. Alors, est-ce qu'il y a des différents... Alors, l'aventurier classique qui a traqué son skate contre une épée et un bouclier. Ce garçon téméreur, Ceylon Monsterland, à la recherche du Mecha-Dragon. Et accroît l'action, elle est venue pour mettre le feu aux poudres. Cette fille intrépide, Ceylon Monsterland, à la recherche du Mecha-Dragon. Coiffure impeccable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait possibilité, quand on finit le jeu, d'avoir d'autres personnages ? Ça serait intéressant. Bon, comme je l'ai dit, je vais prendre le garçon. À l'orée de Monsterland. Après avoir surmonté moult obstacles, tu pénètre dans le château du monstre. Ta destination, la chambre du redoutable dragon. Mais tu es à mille lieues de te douter que le dragon est capable d'ensorceler ses ennemis. Donc, voilà. Oh, attendez. Il y a un truc qui me gêne, voilà. L'ultime donjon. Un, c'est vraiment pour... Putain, c'est super beau. Alors, je regarde un petit peu ce que je peux faire. C'est tellement beau. Il est magnifique, le jeu. Je me barre. Mais regardez, juste l'animation du personnage. Regardez l'animation quand je me retourne en marchant. Si vous voyez, là, si je marche, ok, en courant. Regardez, hop. Petite animation, plutôt sympathique. Je ne m'attendais pas à qu'il me saute dessus. Ça existe. Ok. Ok. Alors, comme vous avez pu voir, la zone s'appelle l'ultime donjon. Parce que, à la base, on est censé... En fait, c'est la fin du périgue du personnage qu'on joue. Si vous voyez, le nombre de points de vie qu'on a, euh... Et tout, euh... Alors, tiens. Juste question. Oui, le bouclier arrête vraiment les boules de feu. C'est vraiment stylé. Il y a vraiment du... Du détail. C'est vraiment cool. Ah. Ah d'accord. Ça y est. Le coup à la Mario... À la Super Mario Bros, euh... Dans le dernier donjon, si tu prends pas le bon chemin, ça te ramène au début. C'est ça. Alors, il faut peut-être tomber dans le trou. Tout simplement. Hop. Un ennemi plus puissant. Est-ce que je dois tomber dans ce trou ? Oui. Pinaise. On voit... On voit plein de types d'ennemis. C'est intéressant, je trouve. Bon, là, je peux pas entrer. D'accord. Le squelette qui est complètement, mais... Possédé. Et regardez. Regardez comment le château vient de se transformer. On est passé d'un château vraiment typé, très médiéval. Très fantastique. Bah, fantaisie. Et là, on passe à un truc vraiment futuriste, avec du métal, euh... Alors, est-ce que ça serait la salle du boss ? Le Mecha Dragon. On voit la boss. Donc ça jauge... Oula, d'accord. Ça jauge de vie. D'accord. Bon, je pense que de toute façon... D'accord, faut que je touche la tête en plus, ça a l'air. Mais please, j'arrive pas à le toucher parce que je me fais emmener par le boss. Mais regardez ! J'arrive pas à le toucher correctement. En vrai, il est infaisable, on peut pas... En vrai, il serait infaisable. Regardez-moi cette boule de feu, là. Je vais essayer de récupérer les pièces. Et voilà, il m'a touché. Et regardez ce qu'il se passe. Ça je connais parce que je connaissais le début du jeu un petit peu quand même. Et donc voilà. Et là, oh ! Et donc voilà, on s'est transformé en petit dragon de feu. On n'a plus de cœur, vous voyez, on n'a plus qu'un cœur. Oh ! Attendez, je vais récupérer ça. Petite boule de feu, je sais pas ce que ça fait. Alors, je vois que je peux changer... Ah ! Alors avec une touche, regardez ! Attention, je passe du mode... Donc là, du mode... De maintenant à... Paf ! Et ça, c'est comme à l'époque. Là, ça, c'est le jeu que vous aviez à l'époque sur... Sur Master System. Il était comme ça. Regardez-moi la différence grave. Il est tellement magnifique comme ça le jeu. D'accord, j'ai obtenu une clé. Ah d'accord, il faut que je maintienne pour pouvoir entrer. Ok, tout à fait parfait. D'accord, je me fais taper par des bris qui se pètent la gueule. Alors ça, ça ne fait rien. Ça, c'est juste pour changer, d'accord. Donc là, bon, on a un chemin... Aïe ! On a un chemin à suivre, pas trop le choix. Voilà, donc là, hop ! Il y a un chemin qui se crée devant nous. Hop là, voilà ! On a pu sortir. Bon, là, on ne peut pas rentrer. Ticker pour Sojen, c'est cool. Alors c'est pareil, il paraît que le... Je crois que dans ce que j'en avais entendu, le jeu est assez difficile. Ben, le jeu d'époque était assez difficile. Je ne sais pas si là, il est... Ils ont vraiment tout repris comme à l'époque. On verra bien. À présent... Poursuis ton aventure épique. Wonder Boy, The Dragon's Trap. Donc, Wonder Boy, le piège du dragon. Le village. Alors, on va aussi pouvoir parler d'autre chose. C'est surtout que... Il y a une autre équipe. Donc, pas la même équipe de développement. D'autres développeurs. Qui ont la possibilité et qui sont en train de développer une suite à ce... Oui, qui développent une suite à Wonder Boy. À Wonder Boy, c'est Monster Boy... C'est Monster Boy in the Miracle World. Même ça, je ne sais plus. Et donc, qui se base vraiment sur la même chose. Donc, la possibilité d'avoir des transformations et tout ça. Wouah ! Avec une tronche comme la tienne, j'irai me dégoter un antidote. Euh, t'as vu que ça va venir ? Mot de passe rétro. Je distribue ces codes ancestraux depuis un nid des temps. Écris soigneusement. Ah oui ! Alors ça aussi, ça c'est pareil. Ça c'est un truc qui est génial. C'est que vous voyez que là, en fait, ce personnage... Il sert à donner des codes. Ce code, en fait, c'est comme à l'époque, tout simplement. Ça sert en fait à reprendre sa partie. Et pour tous les gens qui jouent, qui ont le jeu, si vous avez des codes, vous avez gardé des mots de passe, vous pouvez les réutiliser sur ce jeu. C'est possible. Ils ont fait en sorte d'avoir cette possibilité. Alors là, je peux sauter ici, mais attendez, on va explorer un peu le village. J'aimerais... J'aimerais... Non, je veux... Je veux en bas. Merci. Bon là, c'est encore pour... Passer dans une entrée. La mer armes, sans casser, est un tirelil. Raisonne quand on tape dessus. Profite bien et conf... Protège bien et confère un look épique. Donc l'armure de mitri, l'épée et le bouclier. Donc vous voyez, lézarmane. Donc, on ne sait pas si c'est pour nous. On ne sait pas si on est... Est-ce qu'on est un lézarmane ? Je ne pense pas, de base. Non. Nous, on est un dragon. Donc ici. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. T'inquiète, la première piqûre est gratuite. D'accord. Donc ici, c'est pour soigner. D'accord. Donc on va garder la piqûre gratuite. Là, je ne peux pas passer. Hop. Juste les animations, je les trouve excellentes. Mais attention, petit coup de vieux. Hop. Ok. Je préfère comme ça, quand même. Je ne vais pas le cacher. Alors, voyons. On est sous l'eau. Tout simplement. Je regarde. On ne peut pas sauter plus haut que ce qu'on saute normal. La plage. Attendez, on ne va pas y aller tout de suite. Je veux juste voir. Ah bah si, je vais être obligé parce que je ne peux pas revenir en arrière. Ça m'est nous, ça. Ah d'accord. C'est une warp zone, tout simplement. C'est vrai que quand tu prends une porte comme ça... Alors ici, il y a quoi ? Il y a un coffre. Ah bah j'ai bien fait. C'est un cœur supplémentaire. C'est bien cool. Bon. J'imagine que je n'ai pas trop le choix. Le seul endroit où je peux aller, c'est... Encore une porte qui apparaît de nulle part. On ne sait pas d'où elle vient. J'imagine que là, pour le moment, le seul endroit où je peux aller, c'est à la plage. Donc allons à la plage. Par là, il y a quelque chose. On voit un autre coffre que l'on ne peut pas atteindre. D'accord. Je vais vous laisser écouter un petit peu les musiques. Je vais vous laisser écouter la musique de la plage. Je ne vais pas parler pendant un petit moment. Je vais vous laisser écouter de la plage. C'est parti. C'est parti. Monique est parti. Il y a un petit peu la plage. Si, alors je vais vous laisser écouter uneapo. Il y a de la plage. Il y a un peu plus haut. C'est parti. Faut mieux. Sous-titrage ST' 501 Ah d'accord Oh les ennemis qui font ultra mal D'accord je viens d'avoir une tornade J'ai plein de boules de feu aussi On va essayer de les garder je sais pas C'est peut-être super utile Alors faut faire gaffe Parce que les ennemis font ultra mal Je commence à comprendre Pourquoi le jeu avait cette réputation D'être assez difficile Des flèches Oh putain ils sont bleus What C'est quoi cette Cette blague Je me fais attaquer Ah Je me fais attaquer par T'as un maudit nuage Qui balance des bouts de feu What the fuck Non la pièce Mite rentre là dedans Je vais prendre la hache Je sais pas du tout Armure de gobelin Maitre Bouclier de maître Et ça m'était poilu Poilu Oh on s'y fait rapidement Si ça te plaît de te déguiser en gobelin D'accord Et ça Ah encore Une clé D'accord Est-ce que ça je peux y faire quelque chose C'est bizarre ce bloc quand même Non Ah juste regarder Hop hop Putain la différence C'était tout C'était de la master system C'était tout simple A l'époque On va pas le cacher Quand on voit la différence De trucs Oh attendez Hop On va esquiver les Ah là là Putain ils font tellement mal Aïe 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 Oui Rodez moi des coeurs Alors j'ai peut-être Pour vrai que j'essaye les Des sortes de pouvoir Les sortes de Oh là là D'armes secondaires Que j'obtiens depuis tout à l'heure J'ai dit que ça pourrait peut-être Me servir Ah non je peux pas passer par là Mais non mais lui Comment tu veux que j'aille le toucher Oh Attendez Oh Y ça fait ça Ok Et puis on y voit Les armes Bouclier en ivoire Armure en ivoire Épée premier prix Probablement pas à homologuer Bouclier tout simple Ou crustique Armure d'occasion Sans priorité Tire vers le haut Vise le sol Tire droit devant toi D'accord Attendez Hop Voilà On a utilisé Le pouvoir De la tornade Aïe 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 Je suis tellement dans la merde Donnez moi des coeurs Ennemis De malheur En plus les ennemis Ils donnent tellement pas d'énergie Faut vraiment que je fasse gaffe Parce que niveau vie là Je sais pas si vous voyez Mais je suis tellement Dans l'ennui Bon prenons cette porte C'est d'abord C'est pour de l'argent Et tous les objets D'accord Tous les sub-weapon On va dire comme ça Est-ce que y'a Non Non mais please Donnez moi des coeurs Ces ennemis Qui ne sont là Que pour Pour me troller Non Le coeur J'ai besoin du coeur Merci En tout cas le jeu Il est très très cool Pour le moment Il est très très sympa Très 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 Comment dire Comment je pourrais dire ça Bah il se joue bien Il n'y a pas de latence Rien du tout C'est très cool Aïe Je suis à combien ? Je suis à 200 Je vois pas bien Combien je suis D'argent Vu qu'on voit pas ici J'ai une clé Ne pas l'oublier Alors est-ce que je peux aller Sous l'eau ici C'est autre chose Ici c'est autre chose Alors ici il y a un bloc On dirait qu'on peut le briser Mais pas avec mon coeur Il n'y a pas J'ai pas les compétences Au moment Ça a l'air Aïe Le coeur Les musiques sont très sympas Et il y a un peu de difficulté Un peu beaucoup même Et là je peux pas aller Ok Donc on va retourner là-bas On va prendre le Le petit trampoline Pour ressortir de l'eau Oh là Mince Voilà Ok Donc on va retourner en ville Il y avait une porte Fermée à clé J'imagine que c'est C'est pour cette Porte là Qu'on a besoin De la clé Hop Mais en avant On va utiliser Le soin gratte Merci bien Fais-toi vite Vite bobo Pour venir me voir rapido Et donc là maintenant Ça vaut Ça vaut 20 pièces d'or D'accord Ça va C'est pas énorme C'est pas énorme Mais c'est pas C'est pas gratuit aussi C'est pas au point Oh oui C'est pas grave Si tu prends des dégâts C'est quand même C'est quand même 20 pièces d'or Alors là Il y a un petit bouclier Je ne sais pas ce que ça veut représenter Oula Ah d'accord Le désert Comme ça C'est bien Parce qu'on voit Plusieurs environnements Ah oui merde Les swaps color Il faut pas oublier Des fois j'ai l'impression Que ma boule de feu Ne va pas aussi loin Qu'à chaque fois C'est un peu bizarre Oh putain D'accord Faut que je touche la tête Sinon ça marche pas Et des fois ça one shot Alors est-ce qu'il y a du critique Des fois Encore une fois Une musique très sympa Hop là Et regardez moi ça Alors juste Pour voir la différence Attention on va passer en mode Master System Il y avait rien Il y avait rien du tout Dans le fond C'est Mais faut pas Oublier Voilà Master System Faut pas oublier Encore une fois Je crois que c'était Master System Oui oui C'est Master System Mais je crois Qu'il y avait eu aussi D'autres versions Alors après Est-ce que c'est vraiment La J'imagine que c'est la version Master System De base Aïe Non mais Mais please Laisse moi passer Oh punaise Alors je suis allé par là Parce qu'il y avait La flèche Donc j'espère que c'est pas C'était pas des conneries Non mais please Putain en plus Les ennemis Ils font tellement mal Ok Décœur C'est cool Ah il m'a one shot Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Je n'ai plus rien D'accord Alors on perd Tous nos objets Ça c'est chaud quand même Donc la porte est toujours Ouverte Ok Mais est-ce que ça me servira Vraiment à quelque chose D'acheter Parce que Le truc C'est que là Je suis d'accord J'ai ça Je ne peux pas les équiper Est-ce que ça me servira Vraiment à quelque chose De les acheter En fait C'est ça que je me demande On peut acheter Voilà Parce que vous voyez Ils ne s'équipent pas Ces trucs Donc est-ce que Est-ce que ça va vraiment Avoir une incidence Moi je pense Pas Alors c'est pareil Est-ce qu'il y a C'est des sauvegardes Automatiques Est-ce que bon Avec le système De mots de passe Ça me fait un peu peur Cette histoire De mots de passe Rétro Donc vous voyez Graphisme Mais on peut avoir Les musiques Et même ça Oh là là C'est quand même incroyable Toutes les possibilités Qu'on peut Peut vraiment rejouer Mais j'ai l'impression Qu'on peut vraiment jouer Comme si on était Sur une console d'époque C'est assez impressionnant Quand même Retournons Ici C'est six fâches Si je tombe Je reviens juste ici D'accord Je vais juste voir S'il n'y avait pas Un petit kit Un petit kit de choses De caché Il y a peut-être Un petit kit de choses De caché Faut voir Parce que je pense Que ça c'est le jeu Où ils doivent cacher Pas mal de petites choses Donc on va pas aller A gauche On va aller à droite Juste pour voir Oh non Oh non Pas lui Pas le Attends Attends Voilà Comme ça tu m'embêtes plus What ? C'est quoi ça ? Euh d'accord Donc ça ça veut dire C'est vraiment pas le point Où il faut aller Ok Ah oui Ah oui D'accord La galère J'ai voulu aller trop vite Ok Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord On peut avoir Des sacs d'argent Carrément C'est plutôt stylé Bon Bah retournons par là Ça a l'air Qu'on a pas le choix Ça a l'air d'être Le bon chemin Parce que le canyon Non C'est pas possible C'est vraiment pas pour moi Le canyon Ah je sais pas J'ai l'impression Quand même d'être Plus puissant Donc c'est à voir Peut-être que ça A quand même Une incidence J'en sais rien Voilà Oui il donne plein de coeur Ça c'est cool Aïe Non Non Attendez Je vais aller dans l'eau Il y a peut-être Des choses intéressantes Dans l'eau Est-ce qu'il y aurait pas Des choses cachées Des secrets Sous l'eau Alors il y a un truc Mais on peut pas l'atteindre Ok Alors quand c'est couleur bleue C'est difficile Et ça fait beaucoup de dégâts Donc on va faire gaffe Donc je pense pas Qu'il y a grand chose Sur l'eau Enfin je verrai bien De mon côté Aïe J'espère que vous Vous redonnez des coeurs Comme tout à l'heure Pas du tout Merci en voilà Hop Alors lui il est dangereux Et regardez moi ça Il commence à mélanger Donc les plantes basses Avec les plantes hautes Comme ça je vais me faire Je vais me faire taper Je suis à fond Alors c'est lui Qui m'a buté tout à l'heure Ok Voilà Ah non pas toi C'est bon J'en ai eu assez avec toi Alors pensez que les flammes Les flammes peuvent Arrêter les flammes Des ennemis aussi Ça je pense pas forcément L'utiliser Donc là il y a On dirait qu'il y a des trous Donc on va essayer D'éviter de tomber dedans On arrive sur une pyramide Ça a l'air Là on a un petit coffre Encore Alors je sais pas S'il fallait que je monte Au dessus On va juste passer De l'autre côté Pour voir s'il n'y a pas Quelque chose Il y a un passage Donne moi ton argent Alors qu'est-ce que c'est Ah bah il y a un coffre Ah Un petit coeur supplémentaire Ça c'est cool Je prends Oh oui Donne moi de l'argent Est-ce que lui Est-ce que lui Il donne toujours Masses d'argent Comme ça D'accord Ah non Le coffre se referme Si je reprends le coffre Ouais Ça me dit qu'il n'y a plus rien Ok Oh ça c'est Ouais Il donne pas forcément Mais il donne beaucoup d'argent Quand même Ça a l'air Ça va falloir faire gaffe A pas se faire avoir Parce que les coffres Se referment Ils restent pas ouverts Ok J'imagine que c'était comme ça A l'époque Ils ont voulu vraiment garder Rester vraiment Un maximum fidèle Au jeu original Donc bah Tombons là Pour voir Ok Là il y a une porte Et là il y a ça Ok Alors ça Ça fait quoi Ça ça me ramène ici D'accord C'est pas ce que je veux Moi je veux continuer par là D'accord D'accord Un petit Un petit magicien Je sais pas Donc il y a Les mecs qui balancent des flèches Comme t'à l'heure Bien sûr Je me prends la flèche Qui m'arrive dans la gueule Exactement pile à ce moment là Ok Donne moi ton sac de PS7 Allez Ah là il y a Ah oui c'est 45 Ah oui déjà Ça commence à être plus cher Ok Attends Donc il va falloir faire gaffe Euh Bah on en rencontrera d'autres Mais plus on avancera Plus ça sera cher Une clé Donc pour ouvrir la porte Qui était juste au dessus On l'avait vu tout à l'heure Peut-être un boss Vu qu'on nous a donné La possibilité de se soigner La pyramide Avec les fameuses Grenouilles Ouh là Elles sont dangereuses Alors je regarde Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des flammes Et j'ai des J'ai des plus de tornades D'accord D'accord On va éviter de se faire toucher S'il me tombe dessus aussi L'ennemi Ok Ok Je parle pas Je vous laisse un peu apprécier Le Le fond sonore L'ambiance C'est tout ça Ouh là D'accord D'accord Ouais Je peux juste Je suis un peu dans la merde Nouveau vie Oh là 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 J'ai failli toucher Cette boule de feu J'ai eu chaud Ça je peux pas y tuer Je regardais Mais J'ai pas pu l'esquiver Oh non Perdue Rends-toi à l'église Et demande conseil A ton ami Le cochon Mais oui bien sûr Alors ça j'ai pas compris Est-ce que si ça tombe sur ça Un rouge En fait ça me donne la possibilité De D'avoir une potion gratuite Parce que c'est ça J'ai même dégoté Un antidote Donc oui C'est ça Il faut que je trouve un antidote C'est ça le but de Dans mon truc Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Quitter Je vais revenir au titre Si je fais jouer Voilà Ok Parfait Le jeu est bien là Bah ma partie est bien là Donc Oula Donc On va s'arrêter ici Pour cette vidéo découverte Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Pour le moment très sympa Une bonne difficulté Ce qui est intéressant Parce que voilà Y'a pas Y'a peu de jeux maintenant Qui proposent de la difficulté Surtout un jeu On va dire en 2D comme ça Je trouve Y'a pas tant de jeux comme ça En 2D Qui proposent de la difficulté Un petit peu comme à l'époque Et Bah il est très beau Très sympa Pour ceux qui sont nostalgiques du jeu Bah je pense que c'est vraiment Un plaisir d'y jouer Pour les nouveaux joueurs Pareil Vous pouvez en profiter Un maximum Parce que vous avez vu Le jeu il est super beau Les musiques sont super cool Y'a un peu de difficulté Ca c'est toujours Un bon petit plaisir On va dire Et pour ceux qui sont nostalgiques Et qui veulent rejouer Comme à l'époque Vous mettez tout le mode rétro Et Voilà Vous pouvez rejouer Comme à l'époque Sur Sur Master System Bon avec une manette De Xbox 360 Pour ceux qui veulent vraiment Jouer comme à l'époque Et bah il vous faut Il vous faut le jeu Comme à l'époque Il vous faut le jeu d'époque La Master System Et tout ça Mais voilà C'est un bon petit jeu Très sympa Je pense que je vais le continuer Et je pense que je Peut-être que Quand je le connaitrai bien Peut-être que ça sera un jeu Que je vous ferai en let's play Parce qu'il a l'air Vraiment très sympathique Et Bah Avec une histoire bien intéressante Et tout ça Donc Dites moi ce que vous en avez pensé Du jeu Est-ce que ça vous A donné envie Du peu Qu'on a vu Est-ce que c'est un jeu Que vous prévoyez de prendre Sur Steam Ou même sur Switch Parce que de base Le jeu est sorti sur Switch Et maintenant Je crois qu'il est sorti Bah là il est sorti Sur Steam Et GOG Et je crois Alors ça je suis pas sûr Et certain Je dis peut-être des conneries Peut-être que ça va sortir aussi Sur les autres plateformes Mais ça j'en suis pas si sûr Mais en tout cas Il est dispo sur Steam Sur GOG Et sur Switch Donc pour ceux qui ont la Switch Ça fait un bon petit jeu Indépendant Parce que voilà C'est fait par une boîte indépendante Mais ça fait un bon Un bon remake Surtout un très beau remake De Wonder Boy The Dragon's Trap Donc le troisième épisode De la série Wonder Boy Et pour les intéresser Alors je ne sais Je crois qu'il n'y a pas encore eu de date Mais pour les intéresser Ceux qui veulent S'essayer aussi Un autre jeu Un petit peu de la même trempe Normalement dans quelques mois Il y aura Monster Boy Je sais plus exactement le nom Mais c'est Monster Boy Je pense que je mettrai un petit Un petit sous-titre Monster Boy Avec le nom exact C'est pareil Ça va être basé sur la même chose Avec des transformations Et pas mal de trucs comme ça Donc ça aussi Vraiment cool Vraiment sympa Et en plus C'est fait par une autre boîte Donc on verra un petit peu Comme ça Les différences Mais de ce que j'en avais vu Ça avait l'air plutôt cool aussi Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu A plus Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut